bonjour et bienvenue sur mon nexus pour cette nouvelle vidéo de la série astuce windows en deux minutes la playlist avec toutes les astuces ainsi que les outils nécessaires sont dans la description de la vidéo si vous désirez soutenir la chaîne vous avez le petit pouce bleu la petite cloche pour ne rien tête des prochaines vidéos le youtube pour visionner une petite pub gratuitement et bien sûr le patreon aujourd'hui nous allons voir que faire si windows ne démarre pas ou plutôt s'il démarre une fois sur deux donc si votre windows ne démarre pas vous aurez soit le choix de démarrer en sans échec pour exécuter cette astuce soit le choix si votre windows démarre d'exécuter normalement quand il démarrera et d'appliquer cette astuce donc tout simplement nous allons créer un fichier log pour savoir ce qui se passe et ce que windows n'arrive pas à démarrer pourquoi votre os bloc donc windows air maintenant la touche windows sélectionner air tapé ms config donc démarrer cliquez sur journaliser le démarrage cela vous coûtera une deux secondes sur votre démarrage et ensuite une fois que vous avez reproduit le problème vous devrez aller chercher le fichier de log toujours windows air voilà copier ça c'est dans la description de la vidéo ou sinon c'est dans ses windows ntbl log.txt ok et vous voyez ici un depuis que j'ai mis cette option on va faire ça comme ça je suis sûr que vous voyez bien tout ce qui se passe alors je l'ai mis par exemple le 23 juillet ici voici les derniers logs voilà on voit que sur mon dernier démarrage trufos.6 n'a pas démarré ndpproxy.6 a un problème donc cela va me permettre d'enquêter et de voir ce qui n'a pas pu démarrer et quand j'avais de gros soucis de démarrage aléatoire donc on va remonter un petit peu hop il s'agissait de je remonte je remonte dxg kernel.6 un petit erreur avec direct x j'ai mis à jour les pilotes donc des chipsets de ma carte mère et c'est reparti pour un tour pour l'instant je n'ai aucun problème à titre indicatif mais donc voilà une petite astuce pour voir ce qui se passe au démarrage de windows si votre windows est un peu lent vous pouvez tout à fait aussi exécuter cette petite astuce pour voir ce qui bloque et tout simplement faire une petite recherche dans google ici on voit que c'est un driver tout simplement si je recherche ça hop moi j'utilise quant voilà on nous dit qu'il s'agisse d'un processus de bitdefender donc lentil reste que j'utilise et ce sera tout pour cette petite astuce windows 10 si vous avez apprécié petit pouce bleu petite cloche utip et tout ça tout ça à très bientôt pour une prochaine astuce à ciao à à à à à Merci.